Dans une chronique précédente, j'avais parlé de l'utilisation d'un thermomètre électronique, comme ce modèle Fischock, ce qui donne et la température et la luminosité. Malheureusement, c'est un appareil fantastique, mais très coûteux, à 300$ et plus. Mais un bon bricolateur peut s'en fabriquer un à partir d'un simple petit thermomètre qui est disponible dans les grandes quincailleries, Canadian Tire, pour ne pas les nommer. Et avec un peu de bricolage pour allonger le fil, pour faire des bobines de rotation, on va arriver avec un thermomètre qu'on va voir qui fonctionne assez bien. On a qu'à ajouter une pesée, d'abord au bout du senseur. Ici, j'ai ajouté un émérillon et je peux y ajouter un poids qui va permettre de faire descendre le senseur dans l'eau un peu de la même manière que tout à l'heure avec le Fischock. Bon, si je regarde, maintenant je devrais être à 20 pieds et avec le Fischock, on avait 46 degrés. J'ai 48 degrés ici, sauf que normalement, le câble devrait être le plus vertical possible. Là, à cause des vagues et du vent, on a le câble en diagonale. Donc, on n'est pas tout à fait à 20 pieds, ce qui explique la petite différence. Évidemment, ce système artisanal-là ne peut pas donner la luminosité, sauf que pour moins de 25 $, on a un thermomètre électronique qui va nous fournir l'importance des couches de température pour trouver la thermocline pour l'espèce de poisson qu'on cherche. Sous-titrage ST' 501